Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV 78. Je suis aujourd'hui avec Joséphine Colmans-Berger. Vous êtes vice-présidente des Yvelines, déléguée à la culture et au tourisme. Bonjour. Bonjour. Si vous êtes invitée aujourd'hui, c'est pour faire un bilan de la période estivale dans le département des Yvelines pour l'été 2023. Vous êtes entre autres vice-présidente déléguée au tourisme. Quelles sont vos ambitions en ce qui concerne le tourisme dans le département ? Nos ambitions augmentent chaque année parce qu'on se rend compte, je dirais, de toutes les améliorations qu'il y a eues, tant au niveau, je dirais, de nos lieux, qui sont des lieux emblématiques, qui sont toutes nos maisons des illustres. On en a dix quand même sur le département. Également, toute la richesse que nous avons au niveau hôtelier, au niveau restaurant. Et puis des lieux extraordinaires que nous avons dans le département. Les améliorations que nous avons pu apporter au niveau départemental fait que ça attire énormément maintenant de tourisme, surtout après le Covid. Cette année encore, les Français, mais également les étrangers, se sont rendus dans le département. Cette période estivale est une période importante à la fois pour les lieux touristiques, mais également pour les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Est-ce qu'un bilan a pu être effectué sur la fréquentation, justement, des hôtels et des restaurants pour cet été 2023 ? Oui, on a eu des retours très importants. On a eu plus de 60% de retours très positifs par rapport à une remontée de fréquentation. Ça, on a pu s'en rendre compte. Alors, bien sûr, il y a l'après-Covid, mais maintenant, j'espère qu'à un moment donné, on n'en parlera plus. On est plutôt dans une dynamique qui nous emmène vers les Jeux olympiques, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve déjà avec des pré-réservations au niveau des Jeux olympiques, parce que c'est dans quelques mois et on sait qu'il y a déjà des hôtels qui sont complets. Donc, on se rend compte que notre territoire répond véritablement à une attente touristique importante. En dehors également de ce tourisme, il y a le tourisme d'affaires ou le tourisme avec des groupes scolaires. Comment est-ce que ça s'organise, justement, pour pouvoir valoriser ce tourisme un petit peu plus d'affaires et des groupes scolaires ? Alors, surtout au niveau des affaires, c'est vrai qu'il y a eu toute une baisse à un moment donné. Aujourd'hui, tout ce qui est affaires nous démontre aussi que notre département est un lieu à développement économique très important, malgré, je dirais, cette morosité ambiante qu'on ressent les uns et les autres. Mais il y a véritablement une remontée, une poussée à ce niveau-là. Au niveau de tout ce qui est scolaire, notre but, bien sûr, est bien d'accompagner déjà notre public, qui est le public des collégiens, ce public des collégiens que nous emmenons avec nous dans des découvertes. Je ne parlerai que, par exemple, de la découverte du château de Versailles, puisque nous avons le fameux pari depuis quelques années d'emmener plus de 5000 collégiens visiter le château de Versailles. Ce sont souvent des enfants qui sont issus de quartiers où ils ont peu l'occasion d'y aller. Et donc, c'est une journée passionnante pour eux, puisqu'on les emmène visiter tout cet endroit avec des ateliers de découverte et également la découverte du parc. Donc, on est vraiment dans des dynamiques fortes au niveau touristique. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on a des musées quand même de très grande qualité qui nous permettent de faire des actions culturelles tournées autour de la jeunesse. Justement, les enfants font partie de votre cible sur ce tourisme local. Les Yvelines, le département des Yvelines a de toute façon quelque chose à offrir aux enfants. On a des choses à offrir aux enfants, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté du vélo, du développement du vélo. C'est vrai que nous avons des axes vélo qui se développent le long de la Seine, mais pas uniquement sur l'ensemble du territoire, puisque aujourd'hui, nous avons un plan, bien sûr, de développement des pistes cyclables qui fait que ça attire non seulement les jeunes, mais surtout les familles. Donc, ça permet aussi d'avoir cette découverte-là d'espaces qu'on ne connaît pas. Moi, je connais des familles qui me disent, mais depuis qu'on prend le vélo avec nos enfants le dimanche, on a découvert des endroits extraordinaires. On ne savait même pas qu'on avait ça à côté de chez nous. Donc, on a des démarches qui sont des démarches, bien sûr, auprès, comme je le disais, des collèges, mais aussi au niveau de la nature et de l'extérieur. Puis, on a des endroits extraordinaires, pour ne parler que du château de Thoiry. Alors, à Versailles, on peut notamment découvrir l'histoire du château de Versailles. Mais les Yvelines, c'est un département qui renferme de nombreux musées. Je pense notamment au musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Que peut-on y découvrir ? Alors, c'est une merveille, d'abord parce que c'est effectivement un musée qui appartient au département. C'est un lieu qui a été réhabilité il y a quelques années. Nous y avons vraiment fait des travaux de très, très grande envergure pour pouvoir revaloriser non seulement ce bâtiment qui mérite vraiment d'être vu et reconnu. Et puis, à l'intérieur, vous avez aussi toute une série d'actions. Vous avez des expositions qui sont des expositions, bien sûr, de Maurice Denis, qui est le peintre qui a habité à cet endroit-là. Mais il y a aussi toute une série d'expositions qui présentent des peintres, non seulement de son époque, mais beaucoup plus contemporains. Donc, aujourd'hui, le musée Maurice Denis attire des personnes, d'abord pour le musée, pour aller voir ses œuvres, mais également peinture et sculpture. On a aussi des sculptures et on a aussi des activités qui sont des activités de découverte avec des ateliers et le parc. Le parc de Maurice Denis est fabuleux. C'est un endroit magique. Vous pouvez y venir, vous y asseoir, lire à l'ombre des arbres. C'est un lieu extraordinaire en plein cœur de Saint-Germain-en-Laye. Et Saint-Germain-en-Laye qui est d'ailleurs une ville touristique également importante pour le département. Bien sûr, oui, c'est quand même le berceau, je dirais, des rois de France, de certains rois de France. Nous avons un roi célèbre qui est né à cet endroit, Louis XIV. Donc, ne serait-ce que pour ça, je veux dire, on a ce parc qui permet de voir l'ensemble de Paris. Puisque quand vous allez dans le parc du château de Saint-Germain-en-Laye, vous avez une vue sur Paris qui est vraiment fabuleuse. C'est une ville étape vraiment qu'on ne peut pas oublier, qui fait partie vraiment de ces villes vraiment importantes comme Versailles. Vous avez évoqué le Covid tout à l'heure, donc qui est normalement derrière nous. Il y a cependant l'inflation qui est apparue cette année. De nombreux Français ont dû se résigner à passer des vacances peu coûteuses. Est-ce que l'inflation a eu un impact sur les acteurs touristiques locaux ? On n'a pas eu de remontée, je dirais, aussi importante. Je pense que cette inflation est venue après le rebond touristique que nous avons vécu. Je pense qu'on va en avoir peut-être plus la sensation, là, dans les mois qui viennent. En même temps, c'est vrai que nous avons mis en place toute une série d'accompagnements par le biais du passe-malin, mais aussi du passe-plus au niveau du sport, de la culture. Ça nous permet d'offrir aux plaisérois, aux jeunes et aux familles, des accompagnements financiers qui devraient un peu contrecarrer, bien sûr, cette inflation. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'impact, bien évidemment. Mais il va y avoir aussi les Jeux olympiques qui vont un petit peu motiver tout ça, ce qui veut dire qu'on aura pas mal d'étrangers qui vont venir, mais aussi des Français d'un peu partout. Ça va permettre de faire découvrir notre merveilleux département pour que les gens se disent, tiens, même quand les Jeux olympiques ne sont pas là, on va aller voir les Yvelines et ça vous la peine. Donc, pour le moment, on n'a pas vraiment un ressenti. Peut-être, je vous dis, dans les mois qui viennent, on pourra faire un bilan plus précis. Il y a un enjeu, justement, avec les Jeux olympiques et paralympiques 2024, à essayer d'intéresser, justement, les touristes qui vont venir pour l'événement à venir découvrir un musée, à venir faire une randonnée du cyclotourisme ? On l'espère. Il faut être optimiste. On se dit que peut-être, si des gens viennent de très, très loin, ils vont venir quelques jours de plus et peut-être en profiter pour visiter tout ça. Je sais qu'avec les offices de tourisme du département, il va y avoir tout un engouement et puis aussi un développement de communication qui va permettre aussi de dire aux gens qui viennent voir les Jeux olympiques, il y a aussi ça sur notre département. Donc, oui, on va être force de proposition pour inciter les gens, non pas uniquement à rester dans les stades ou dans les endroits où il y a uniquement le sport, mais venir aussi visiter d'autres endroits. On fera tout pour. On fera tout pour. Alors, on parle de plus en plus du tourisme durable, notamment avec la pratique du vélo ou de la randonnée. Comment est-ce que vous développez justement ce tourisme durable ? Le tourisme durable, moi, je peux vous donner quelques exemples. On a aujourd'hui des actions qui mettent en place une labellisation qui s'appelle la clé verte. Et donc, il y a plusieurs établissements, comme l'hôtel Ibis de Saint-Germain-en-Laye. Je vais en citer plusieurs, comme ça, il n'y aura pas de concurrence. Et puis, celui de Maison Lafitte. Et puis, Apart City, qui est à Saint-Germain-en-Laye. Et Cazot-dehors, à Saint-Germain-en-Laye. Ce sont, bien sûr, des lieux qui font un tourisme un petit peu durable, c'est-à-dire récupération des eaux de pluie, par exemple, pour le fonctionnement des toilettes et des lave-linges. Mais aussi la gestion des déchets avec du compostage. Ils ont des poules, parfois, et puis ils mettent en place du tri. Donc, voilà, ce sont toute une série de démarches qui vont autour de l'environnement, de la biodiversité. Et voilà, on espère mettre de plus en plus de labels clés vertes. Et vous avez également le programme Ambassadeurs, en quelques mots. Qu'est-ce que ce programme ? Alors, on a une chance inouïe dans les Yvelines. C'est qu'on a trouvé une cinquantaine de personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont nos ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils vont dans des lieux, dans des lieux, des fois reconnus, mais des fois un peu moins connus. Et ils sont vraiment les porteurs de notre culture touristique. C'est-à-dire qu'ils prennent des photos, ils participent à des activités dans les différents lieux. Et ils vont sur le site de notre département pour pouvoir mettre des photos et donner un avis par rapport à notre tourisme yvelinois. Ça marche extraordinairement bien. Et en plus, nous créons autour des ambassadeurs des activités et des manifestations avec des moments un peu privilégiés dans certains endroits. Et ça permet de vendre encore mieux notre département. Et c'est donc à retrouver sur le site yveline-info.fr. Merci beaucoup Joséphine Coleman-Sberger d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Sous-titrage ST' 501